salut aujourd'hui je vais vous parler du fraisier un peu de l'origine de leur histoire et de leur entretien bon le fraisier est d'origine européenne amérique du nord amérique centrale et du sud et aussi d'asie on le trouve presque sur tous les continents sauf en afrique et en australie les fraises originaires d'europe ce sont les fraises de bois utilisées depuis l'antiquité de toute façon la fraise d'europe c'est au 16e siècle que la fraise de virginia a été introduite en europe par jacques quartier précisément du canada ils sont venus du canada parce que c'est la fraise de virginia c'est une fraise qui pousse dans l'état naturel dans le nord un peu d'américain en plus le nord comme le septage qui chante ces mots jacques quartier d'accala europa de canada la fraise de la fraise de virginia il est ici aussi la du roi 814 qui se retrouve en Amérique du Sud tout simplement pour espionner les troupes espagnoles qui étaient là. Il tombe sur un fraisier inconnu qu'on appelle aujourd'hui, connu sur le nom de la Blanche de Chili c'est un fraisier à gros fruits avec une couleur blanche rosate quelque chose comme ça qui l'introduit en Europe en 1714 donc après 100 ans, en 1714 on va entrer à l'Europe l'ange d'un fraisier qui s'appelle Blanche de Chili qui confie le lieutenant à l'ouïe 14 et qui s'est passé à l'ouïe 14 sur les Amères qui s'est passé à l'ouïe 14 qui s'est passé à l'ouïe 14 et qui s'est passé à l'ouïe 14 sur le pays qui s'est passé à l'ouïe 15 parce qu'il m'est passé à l'ouïe 14 et à la réunion d'une voix c'est le plus grand d'un pardon qui connaît à l'ombre, Il est donc affawei de lesquels. Il est donc donc à la foi de l'œuvre du Boutanist. Il était très amoureux de la Boutanisme, donc il s'intéresse plus à quoi du pays en colère espagnol. Il faut faire faire son pardon à l'Europa. Tout le monde est obligatoire à ce moment-là, tout le monde est plus aliené. C'est-à-dire que tout le monde est libre. De Turcielus, de Turcielus, de Turcielus, Donc, toutes les fraises qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, ce sont des fraises hybridées. On a deux sortes de fraisiers. On a les fraisiers remontantes qui commencent à leur floraison. Ça dépend des régions et je vais vous dire pourquoi. Si on est en Europe, par exemple, la fraise remontante va fructifier à partir du printemps jusqu'en automne. La fraise, elle met avec une petite quantité au fur et à mesure sur près de huit mois de production. Mais on a la fraise non remontante qui fructifie au début de l'été, fin du printemps au début de l'été, mais avec une très grande quantité pendant deux semaines, trois semaines et pas, c'est terminé. Je pense qu'il y a un peu plus facilement de la fraise. Si les fraises sont des fraises remontantes, c'est une variété remontante. Cette fraise n'a à la fraise remontante qui nous a donné de la fraise qui nous a donné de la fraise à l'été, c'est que, par exemple, le premier la fraise à l'autre la fraise à l'arrière à l'arrière à l'arrière, mais avec des fraises aux plus de 18 ans et à 19 ans. Ce qui concerne la fraise non remontante qui nous a donné de la fraise remontante, Quand je parlais de la région, tout simplement parce que nous sommes aujourd'hui le 27 décembre, ce sont des variétés non-récontentes et c'est ce que j'aime. Je suis à Beowut et c'est ce que j'adore à Beowut. Ils n'étaient pas en serre, ils étaient dehors et voilà qu'ils sont en train de me faire des nouvelles... des fruits, voilà. Donc, si on peut dire à Beowut, on a des fraises toute l'année, même en hiver. C'est une variété remontante. Nous sommes à Beowut, où le taas de Beowut, nous devons nous acheter jusqu'à ce qu'il y ait de nous fouetés. Donc, on n'a pas toujours dit qu'il y ait de nous fouetés qu'il y ait de l'année, et c'est le déjeuner. C'est le déjeuner, 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 c'est le déjeuner. Donc, on a parlé un peu de l'origine, on a parlé des variétés et on parle maintenant... le nettoyage, le traillage, on va parler de ça. On va parler d'abord des maladies. Les maladies des fraisiers, souvent, les fraisiers, ils sont attaqués par des champignons, comme le Marsonina et l'oïdium. Le Marsonina et l'oïdium. Ce sont des maladies fongiques qui sont dues à la température et à l'humidité. Donc, si on a une très forte humidité sur nos fraisiers, il faut absolument la protéger avec un paillage pour limiter l'humidité du sol, pour ne pas que nos fraisiers soient attaqués par l'oïdium ou le Marsonina. Nous avons une maladies fongiques, et nous avons une maladies fongiques, et nous avons une maladies fongiques, qui s'appelle Marsonina. L'oïdium, c'est un genre de pellicule blanche sur les feuilles. Pour l'éliminer, on arrache les feuilles, il faut un fongicide, de toute façon. Pour le Marsonina, c'est facile, on arrache juste les feuilles à d'entre. Ce sont des oïdium et le Marsonina. Le Marsonina est comme si on a une bonne gorge sur la boule, qu'on est en dessin ou 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 en dessin. Et le Marsonina, c'est juste pour la boule, c'est juste pour les moudreurs. C'est la dernière vidéo, j'ai trouvé un autre vidéo pour l'éliminer sur le Marsonina. Donc à la fin, la vidéo que je vais mettre à la fin, c'est sur le Marsonina et sur l'estolon. On a aussi les cochenilles varieuses, pour s'en débarrasser. Avec un coton-tige, on élimine les cochenilles et on pulvérise un tout petit peu d'alcool. Et on a aussi les pucerons. Les pucerons, c'est facile, on pulvérise tout simplement un peu de savon noir ou savon liquide et ça marche. On a aussi le blanc-tuneau, pour se trouver un blanc-tuneau dans le vert. On a des pucerons, on a lancé au bruit du blanc-tuneau avec le blanc-tuneau. On a aussi le blanc-tuneau. On a aussi les acariens. En fait les acariens attaquent nos fraises pendant la période de sécheresse donc en canicule, en majorité en canicule, tout simplement parce que les acariens détestent l'humidité. Donc il faut ou pulvériser avec du pesticide ou alors brumifier les fraises que je ne conseille pas. On ne met pas de l'eau sur le feuillage des fraises. Désolé. Donc je pense qu'il faut un fongicide. Malheureusement c'est chimique mais on est obligé. On a aussi le cas de l'acariens. C'est le cas de l'homidité qui a été créé l'homidité. Mais quand on s'enlève, on va mettre à l'eau sur l'acariens ou on va mettre à l'eau sur le feuillage. Et l'eau fraise n'est pas de l'eau sur le feuillage car ils se sont en train de faire des fraises. Donc on va mettre à l'eau sur le feuillage et on va mettre à l'eau sur l'eau sur le feuillage. Donc on va mettre à l'eau sur le feuillage et on va mettre à l'eau sur le feuillage. Pour éviter les limaces, je mets du piment fort, du piment fort, du piment en poudre juste autour. Donc on va mettre à l'eau sur le feuillage et on va mettre à l'eau sur le feuillage. Donc on va mettre à l'eau sur le feuillage et on va mettre à l'eau sur le feuillage. Donc on va mettre à l'eau sur le feuillage. C'est très important, il ne faut jamais laisser une feuille se décomposer comme ça au sol. Sinon elle va faire des maladies fongiques. Donc pour le nettoyage, ça je ne l'ai pas encore fait. On retire toutes les feuilles secs et malades de cette manière pour garder toujours une plante saine. Donc on va mettre à l'eau sur le feuillage et on va mettre à l'eau sur le feuillage. On va mettre à l'eau sur le feuillage. Parce que si on les laisse sur le sol avec l'humidité, elle va pourrir et peut-être nous créer une maladie fongique qui va nuire à nos fraises, à nos fraisiers. On a parlé un peu des maladies, on va parler, les voyages on vient de parler, le paillage. Je vous ai mis en main le paillage tout simplement pour limiter le taux du liquide dans le sol. On va parler maintenant, l'arrosage. Pour l'arrosage des fraisiers, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le fraisier est une petite gourmande en eau. Elle a besoin d'une grande quantité d'eau à condition qu'elle ne soit pas trempée. Ce n'est pas un camp de marée. Elle doit avoir un sol toujours un tout petit peu humide, mais jamais détrentée. N'arrosez pas trop vos fraises. Et c'est une plante qui ne supporte pas la sécheresse. Donc il faut l'arroser disons une fois chaque 2 ou 3 jours si elle est en plein terre. Ou alors si elle est en peau, il faut toujours s'assurer que le terreau est sec, environ 2 cm du haut. Et on peut l'arroser une deuxième fois. Mais il ne faut jamais laisser un fraisier vraiment avoir soif. Elle n'aime pas la sécheresse. Elle est naptée. Je n'aime pas la sécheresse. Elle n'est pas arrivé par la sécheresse et elle n'est pas la sécheresse. Si elle est dans l'arrière, il faut que la sécheresse soit tous les trois jours, tous les jours ! Selon nosughes à l'arrière. Si elle est dans l'arrière de la méde de la mentale, il faut être recordé que la méde de la mentale est passé en 2 cm à la écrivbie. Il n'y a pas de fraisier parce qu'il n'y a pas de fraisier. Le fraisier, c'est une plante vraiment très gourmande. On doit annoubler le sol. On doit le préparer avant de planter les fraises. En hiver, on le met du filier de cheval et de l'engrais riche en potassium. Ou alors, on cherche sur le marché un engrais spécial fraisier. Ce sont des fraisiers. Ce sont des fraisiers. Ce sont des fraisiers qui sont des fraisiers. Donc, on peut donner des fraisiers. Au début, on peut donner des fraises à l'arbre. Il y a des fraises qui ont des fraises. Il y a des fraises qui ont des fraises. Il y a des fraisiers qui ont des fraisiers qui ont des fraises. Il faut vraiment la nourrir tout le long de l'année. Sinon, si vous ne la nourrissez pas assez, alors elle ne va pas donner une grande quantité de fruits et une bonne qualité. Le fraisier est une plante qui doit être obligatoirement plantée sous le soleil direct. Il ne faut pas planter un fraisier dans l'ombre, à l'ombre ou à la lumière. Toujours en plein soleil pour avoir une meilleure fructification, pour avoir des fruits avec un mou meilleur et une grande quantité. Puis, il y a des fraises à l'ombre ou à la lumière. Elle a des fraises à l'ombre ou à l'ombre ou à l'ombre ou à l'ombre ou à l'ombre. Pour le sol, on va parler maintenant du sol. On peut la planter dans une terre de jardin, dans la terre de jardin, mais à condition que ce ne soit pas une terre vraiment très lourde. Elle déteste la terre lourde et pas dans un endroit où il y a toujours de l'eau stalemande. Donc, c'est une plante aussi qui aime une terre acide, donc de préférable terre de bouillère, où on peut aller le planter dans un terreau universel, mais à condition que le sol soit toujours léger et un tout petit peu humide. Organsol, c'est une question la question, la source n'est pas vraiment une terre laûne et dans un terre qui m'a poussé par la terre, or qu'elle qui m'a poussé par la terre des lieux dans la terre, dans un terreur courant, ou si on ne l'a pas ouest, on peut pour faire la terre de bouillère ou qu'il peut faire la terre raconte du trappin 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 du trappin. On a parlé un peu du terreau, du chumier, qu'est-ce qu'on a encore ? L'exposition, on a parlé, les stolons, voilà. Pour multi et fraises, on peut la faire ou par celui ou par stolon. Comme ce que j'ai fait là, ça c'est un petit stolon que j'ai gardé, je ne l'ai pas éliminé et je l'ai planté. Mais le problème du stolon, si on veut faire vraiment, si on veut musculier ses fraises avec les stolons de la plante mère, alors ce qu'il faut faire, c'est garder un seul stolon avec un ou deux bébés maximum. Et dès que les racines, parce que le bébé, il va toucher le sol, et dès que les racines vont commencer à se développer environ de 3 cm, il faut couper la plante, le bébé plutôt, et il faut le planter dans un pot tout seul pour qu'il soit indépendant. Mais à condition, il ne faut pas garder trop de stolons, tout simplement parce que le stolon va faire épuiser la mer, le fraisier plutôt, donc vous n'aurez plus une bonne fructification, vous aurez une plante peut-être plus facile à être atteinte de maladie. Donc il faut vraiment, si vous ne voulez pas que votre fraisier soit mal à l'aise, il faut éliminer les stolons, ou alors laisser un seul bébé ou deux bébés maximum, il faut vite arracher pour le planter dès qu'ils ont les racines. Moi j'ai fait juste un seul stolon, je ne veux pas, j'ai des fraises, des fraisiers chez moi, j'ai éliminé les stolons, je préfère acheter des fraises du pépiniériste. Je ne veux pas faire de stolons, je ne veux pas épuiser ma plante. Parce que le but, ce n'est pas de multiplier 5 000 fraises, tout simplement le but c'est d'avoir plus de fruits. Alors, j'ai mis le stolon, le stolon, il y a les fraises, et je viens à l'aise, 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 j'ai certaines Pibiniériste, comme eu, comme l'aloui, Maintenant, c'est pas le bébé, c'est pas le bébé, je me suis désolé de ne pas y avoir eu. Je vais vous mettre un bébé ou deux bébé, mais tous les bébé, tout le bébé. Et c'est quand vous avez eu un bébé, c'est la bébé, j'ai commencé à faire une chaleur, mais il va devenir une chaleur de 3-4 cm. Et vous avez eu un bébé. C'est un peu comme celle-ci, pour faire l'âme. Quand tu faisis des élus, tu ne peux pas te faire l'âme. Quand tu faisais tâner, tu devrais faire livrer au deuil. Il devait avoir un bon choix. Et les malices sur l'âme. C'est à dire qu'il y ait le mapeau de l'âme. Et on peut le faire de l'âme. On a un peu parlé de tout sur les fraisiers, l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Ah oui, oui, oui. Le fraisier, c'est une plante de la famille des rosacées. C'est une rose à l'origine. La fraise, c'est une plante de la famille des rosacées. J'ai oublié quelque chose de vraiment très important. Le fruit du fraisier là qu'on voit, la fraise, c'est pas le fruit. C'est un faux fruit, c'est disons un porteur, c'est le porteur ou les fruits. Attends, je vais vous montrer le focus. Vous voyez les petits points noirs ? Quand vous achetez une fraise sur le marché, elle a des petites graines. Et maintenant, ce ne sont pas des graines. La fraise que vous avez, on a la fraise rouge là. Le fruit rouge que vous avez, c'est un faux fruit, c'est pas le fruit. Le fruit, ce sont les petites graines qui sont sur le faux fruit. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Un peu, c'est ce qui leur a vu, c'est le fruit rouge. Elle a dit «foufouie ». C'est le fruit rouge, mais ce n'est pas le fruit rouge, c'est quoi? Avant de lire ces graines qui sont sur le fruit rouge dans les terres. Le fruit rouge, c'est ce qui sont le fruit rouge dans un village. C'est ce qui est l'œil, c'est ce qui est la faise, c'est l'œil. Ce sont les petits graines qui sont sur le fruit rouge, c'est ce qui est ce qui est dans le fruit rouge. l'asolier par la fraise, c'est l'hadafa, un porteur, c'est quand il y a Thérésa, il y a le fouet qu'il y a l'isra, il y a des traces. On a parlé un peu de tout, je pense qu'on n'a plus rien à dire sur les fraisiers, et d'ici dix ans, deux semaines, j'aurai des belles fraises, et merci. Alors, je voulais vous montrer juste un exemple de la Marsonina, voilà, en voilant une deuxième, comme j'ai dit, c'est dû à l'humidité, on voit juste même la base qui a commencé à pourrir, donc il faut l'éliminer. C'est une variété remontante, donc elle commence maintenant, on est en décembre, fin décembre, on est le 27 décembre, et voilà, la vidéo vous montre la fructification. Bon, je vais parler un peu d'estolans, c'est l'estolans que j'ai gardé, celui-là, il a déjà fait ses racines, je vais le garder ici, on a celui-là qui commence, et j'ai celui-là aussi. Elle m'a fait des petites racines, et elle a attaqué des pucerons, donc ce que je vais faire, je vais mettre, pulvériser du savon, et placer le bébé fraise sur le sol pendant une semaine environ, pour qu'elle développe ses petites racines, et là, je vais la remplacer et la planter dans un autre endroit. Je vais parler des pucerons, ce sont les pucerons qui font de la fructine, ça va laisser les pucerons dedans, car j'ai besoin d'une seule, parce que j'ai une petite messe, et j'ai commencé à la fin, et j'ai fait des pucerons petites pucerons, et j'ai commencé la pucerons, car j'ai eu un pucerons dedans, et il y a tout ça. Maintenant, il y a une fois, 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 donc il faut vraiment retirer, il faut jamais garder... Bon, je vais faire un nettoyage après, mais je montre juste un peu. Et voilà. En voilà, un petit exemple d'acariens, les araignées rouges, sur une de mes feuilles de... de mes fraisiers. C'est l'acariens, c'est mon araignée rouge, c'est comme si on a l'air, il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois, donc j'avais dit une connerie, vraiment une connerie sur les acariens, sur la vidéo. J'ai dit par erreur, et je m'excuse, j'ai dit fongicides. On n'utilise pas de fongicides sur les acariens. Il faut chercher un pesticide pour les acariens. donc, on n'utilise pas de fongicides, les fongicides, les fongicides, les fongicides, les fongicides, c'est l'acariens. On n'utilise pas de fongicides,